Et bien salut tout le monde c'est Mika, aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième tutoriel de Outworld Aujourd'hui on est parti du coup sur le tutoriel des mages On va apprendre comment avoir la mana, comment devenir un mage et où avoir ses sorts de mage tout simplement Donc là on est parti, déjà pour commencer il faut prendre la quête qui se trouve donc à Sierzo L'alchimie vous donne une quête pour vous apprendre comment se servir du mana La quête s'appelle Obtenir de la mana Donc c'est lui qui va te dire d'aller au centre de la montagne de conflux dans la chair zonaise pour obtenir de la magie Cela requiert un sacrifice permanent de vie d'endurance Donc une fois que vous avez cette quête, vous n'êtes pas obligé de la prendre mais c'est lui qui te dit où apprendre la magie Donc vous partez direction la montagne de conflux qui se trouve au milieu de la map Et vous avez plusieurs chemins, donc là je vais vous en montrer un seul parmi tous les chemins qui mènent en fait au même endroit Et donc vous rentrez à l'intérieur du passage conflux de la chambre bleue Là je vous montre celui là mais si vous voulez en prendre un autre c'est pareil, c'est exactement pareil La difficulté est différente, je sais qu'à un autre endroit au passage divin ou un truc comme ça C'est rempli de mobs et il y a un PNG qui va vous aider à les battre mais c'est quand même très très difficile Donc voilà une fois que vous êtes arrivé ici, déjà je vous conseille de le faire à deux si vous n'êtes pas bien stuffé Parce que vraiment c'est très très compliqué Et si vous êtes bien stuffé, vous pouvez le faire tout seul mais ça risque quand même d'être compliqué Donc voilà Donc là putain, le seul problème c'est que... Ah non c'est moi j'ai une torche Ok donc là on est parti, je vais vous montrer le chemin Hop, je vais mettre ma lanterne ici Le chemin qu'il faut prendre pour arriver au coeur de la montagne Parce que c'est en fait qu'il faut arriver au coeur de la montagne pour reprendre la magie Donc là vous sautez ici direction le coeur de la montagne Vous partez à droite, donc je pense qu'on va rencontrer des mobs Donc voilà, il y a ce genre de mobs et ce genre de mobs rouges qui font énormément de dégâts Donc voilà, soyez bien stuff ou à deux Ensuite vous tournez encore à droite Et là vous retournez à droite Vous prenez les escaliers qui sont ici Ce que je vais faire c'est que je vais rush même si je vois des mobs Parce que je n'ai pas envie de les shooter tout simplement Ah non je me suis chié, je me suis chié, je me suis chié Autant pour moi, il ne faut pas prendre à droite Voilà, donc là vous ne prenez pas à droite, vous partez tout droit en fait Vous partez tout droit, donc là on ne va pas les foutre Ensuite vous prenez à droite ici Une fois que vous avez pris à droite, donc là il y a pas mal de mobs Voilà c'est très joli là, il y a un coffre là si vous voulez le fouiller Une fois arrivé ici, vous tournez à droite, voilà, vous avez une porte, vous la prenez Donc là c'est la chambre de conflit Donc aussi vous pouvez le faire en rechambre Vous n'êtes pas obligé de les tuer en fait Mais si vous voulez les tuer Vous allez galérer tout seul, vraiment Il faut être bien stuff Ok donc nous voilà ici, donc là vous partez à gauche Hop, attendez juste une seconde Hop, vous allumez Ah merde, l'international est un cours de carburant C'est pas grave Vous partez ensuite à droite Donc là attention de ne pas tomber en bas Parce que ça craint, il y a des petits dinosaures il me semble Il y a un coffre aussi en bas, vous pouvez le visiter plus tard Mais là on n'en est pas là On passe tout droit Tenez on va direct enlever cette torche Parce que ça me sert pour mon sort et j'ai pas envie de la cramer Donc là vous arrivez du coup au coeur de la montagne Avec le gros cristal de mana Donc c'est ici que vous allez faire votre sacrifice d'endurance de De vie Qu'est-ce qu'il me veut lui Oh putain Merde, j'ai pris le arpant de pêche Oh putain Tiens enfoiré là Putain mais laisse moi faire mon tuto tranquille Bordel de merde, merci pour la viande Ok, donc c'est ce genre de dinosaure qui est en bas Donc voilà, vous êtes arrivé au cristal de mana Donc du coup vous pouvez Parler avec les différentes sentinelles Donc on en voit là-bas, un bonhomme Il y en a un en haut, il y en a un en bas Donc voilà, c'est ici C'est là où se trouvent tous les mages Donc là C'est donc ici que vous allez finir du coup la quête La quête qui se trouve Ici obtenir de la mana Donc quand vous arrivez ici Vous parlez à elle et tout Elle va vous dire de faire du sacrifice d'endurance et de vie Et ensuite une fois que vous avez fait ça Vous utilisez le cristal Donc là vous appuyez sur F Donc là vous devez faire un sacrifice Alors moi ce que je vous conseille de faire C'est un sacrifice De 25 de vie, 25 d'endue Il ne faut pas faire un énorme sacrifice Après vous pouvez augmenter jusqu'à au maximum 50 de vie Mais après vous prenez une tarte Vous allez vous faire one shot Donc c'est pas trop le but Après c'est vrai que la magie fait très très mal Mais en tout cas pour le début Je ne vous conseille pas de faire ça Je vous conseille de vous mettre un 100 de mana 75 de vie, 75 d'endue Ça suffit Franchement ça suffit largement Parce que les sorts ne demandent pas énormément de mana Et puis voilà Alors il faut savoir quelque chose La mana ça ne se régène pas Comme dans tous les jeux MMORPG Là que vous connaissez A la OUO et tout ça La mana là elle se régénère que si vous bouffez Donc en gros c'est certaines bouffes Qui vous donnent de la mana Et certaines potions Donc là il va falloir que vous soyez alchimiste de ouf Il va falloir fabriquer beaucoup de potions D'alchimie Pour vous augmenter la mana Pareil pour la vie dans tous les cas Parce que ça sera beaucoup plus simple Comme moi si vous êtes à court de mana Ça risque d'être la merde Alors ensuite vous allez pouvoir du coup parler à lui Donc la 4ème centenelle Et acheter un livre qui vous servira plus tard Alors ce livre est utilisé pour lancer des sorts runiques Si vous avez des sorts runiques Vous pourrez les balancer que si vous êtes équipé de ce livre Donc voilà ce livre coûte 75 Ça fait quand même un certain coût Mais bon ça vaut le coup Vous êtes obligé de le faire En fait je vous conseille de le faire Et puis voilà Au passage vous pouvez acheter directement des narvées Si vous en voulez pour faire des potions de mana Mais bon je vous conseille d'aller les chercher D'ailleurs dans toute la montagne Ici vous avez plein de pierres de mana Et plein de narvées Donc il vous faut ça Des pierres de mana Et des champignons étoilés Pour faire des potions de mana Donc faites en un maximum Ça vous servira Beaucoup Donc voilà Pour ce qui est de la magie Donc comment avoir la mana Maintenant on va passer directement aux compétences de la magie Donc là Cette personne là va vous apprendre Une fois que vous avez le mana A utiliser le sort étincelle Donc le sort étincelle c'est celui là C'est vraiment pas ouf Mais vraiment pas ouf du tout Ça fait des dégâts mais c'est pas ouf Surtout que c'est corps à corps C'est très dur à lancer Parce que vous allez vous prendre des tartes Mais en tout cas ça coûte pas cher C'est que coûte 5 de mana Et voilà Ça fait une petite explosion de feu Qui inflige peu de dégâts Mais peut être utilisé en conjonction Avec d'autres sorts Donc ça je sais pas trop A quoi c'est encore pour le moment Je vais essayer de vite vite trouver Tout ce qu'il y a à faire avec la magie Si on peut combiner des sorts et tout ça Et vous apprendre tout ça Dans un prochain tutoriel Pour le moment Je vous fais part de ce que je sais Et donc voilà Donc il y a aussi des sorts Que vous apprendrez Donc à la fin de la quête là Lui il vous apprend Soit un sort Pour voler les âmes Je crois Soit un sort De feu Celui là Celui là Saut de feu Donc le saut de feu par contre Lui il faut Ça vous consomme une pierre de mana Donc une pierre de feu Les pierres de feu Ça se trouve Dans certains coffres J'en ai trouvé je crois Pour le moment Je sais pas si on peut en récolter ou quoi Mais je sais que dans certains coffres Vous pouvez en trouver facilement Ça se craft aussi Il me semble Mais voilà Donc il vous faut des pierres de feu Donc voilà Il y a des sorts Où ça requait certaines choses Par exemple ici On nécessite une torche ou une lanterne Donc ce sort qui est très très puissant C'est le sort que j'ai utilisé Contre le Contre le La petite pierre de dinosaure là-bas Donc voilà Ça va vous demander Certains trucs Voilà Je vais vous le montrer direct Si je peux Voilà Hop C'est ce sort là Ça consomme du coup Pas mal de torches Ou de lanternes Donc voilà Après pour tous les autres sorts Vous pouvez les apprendre A différents endroits Donc là je vais directement sortir De la montagne Et je vais vous montrer Un endroit Où vous pouvez apprendre Pas mal de sorts Donc les sorts que j'ai déjà eu Faut savoir que tous les sorts C'est des gens qui vont vous les apprendre Et c'est payant Donc ça coûte entre 50 et 600 pour le moment Donc c'est super cher Il va falloir faire un choix Il va pas falloir faire n'importe quoi Si vous voulez être guerrier Favorisez les sorts guerriers Vraiment si vous voulez être mage Mettez-vous-y à fond Mais ça va vous demander beaucoup de pièces Donc voilà Faites un bon choix Donc là vous sortez par là Je vous ai montré par la rivière Vous arrivez ici Donc là on s'en fout Je vais pas y aller du tout Mais en gros Donc là je suis en bas Donc là vous voyez ici Je suis Et en fait il va falloir Que vous traversez tout ça Et que vous arrivez ici A la tour des vents A la tour des vents C'est tout simple Je vais pas vous montrer Mais voilà C'est une grande tour Il y a une échelle Vous avez juste à la prendre Et en haut Il y a un monsieur Qui vous attendra Dès que vous êtes en haut Vous parlez au monsieur Et c'est un mage Qui va vous apprendre Les compétences de mage Que j'ai déjà Donc comme par exemple Ce sort là Donc voilà Donc ça c'est que des petits sorts Et là mon prochain sort Il coûte 600 D'ailleurs je vais aller Me le prendre tout à l'heure Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour Sur la magie Si ce n'est que du coup La magie ne se régénère pas C'est vraiment quelque chose A prendre en compte Il va falloir que du coup Vous reposez très souvent Ou alors qu'il va falloir Faire beaucoup de potions Et c'est ce que je vous conseille C'est de faire beaucoup de potions Pour rester tout le temps Avec un maximum de mana Et puis voilà J'espère que ce tutoriel Vous aura plu J'espère que ça vous aura aidé Si vous voulez devenir Un mage comme le mien Et vous verrez que plus tard On deviendra Un gros mage Et puis j'essaierai de faire Plusieurs tutoriels Sur la magie Sur si on peut combiner Des éléments et tout Parce qu'apparemment J'ai l'impression Qu'on peut combiner Des éléments Parce que si on lit Cette compétence Ici Sort qui n'inflige aucun dégât Mais a fort impact Dans une vaste zone Devant le lanceur Peut être combiné Avec d'autres sorts Pour des effets puissants Voilà tu vois Donc je sais pas Si c'est avec deux mages Qu'il faut combiner C'est à dire avec un joueur Qui joue avec toi Ou si tu peux l'utiliser Avec un autre sort Donc je verrai ça Et donc du coup Il y aura un deuxième tutoriel Sur les mages Un peu plus tard Donc voilà Après ce sort Je vous conseille de le prendre Propulsion de mana C'est un des sorts Qu'il faut que vous prenez en premier Propulsion de mana Et lance flamme C'est vraiment deux sorts Qui sont indispensables C'est deux sorts Que j'utilise très souvent La propulsion de mana Ça enlève la barre blanche Que vous voyez ici Donc la barre de posture Ou de riposte Je sais pas comment ils appellent ça Et de la personne Qui est en face de vous Et du coup Elle a sa barre à mid Et du coup Vous avez juste à le frapper Et il tombera par terre Et vous pouvez l'enchaîner Par le lance flamme A noter aussi Votre mage Prendra ultra cher maintenant Parce que Ces stuff C'est des stuff comme ça Donc résistances Qui sont très très faibles Mais voilà Là c'est des Par exemple Là j'ai des résistances Pour la mort Le givre et le feu Donc du coup C'est vraiment pas mal Mais après voilà Vous allez prendre très cher De par votre stuff Et très cher De par la vie Que vous avez sacrifiée C'est pour ça Vraiment Vraiment ne sacrifiez pas Énormément de vie Parce que là Sinon vous allez être Dans la merde Après ce que je peux Enfin je peux vous le dire aussi Mais moi je vais pas le faire Personnellement Dans Sierzo Dans Sierzo Vous avez un PNJ Qui se trouve Au dessus du port Donc en haut Il y a deux mecs Qui vont vous apprendre Les compétences Donc il y en a un à droite Qui vous apprend les compétences De H Et un à gauche Celui à droite Il vous apprend les compétences De H Celui de gauche Il vous apprend les compétences De 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 guerrier Donc celui de gauche Les compétences de guerrier Si vous augmentez Les deux premiers sorts Donc qui coûtent 50 pièces Vous avez le troisième sort Et le troisième sort C'est Augmente de 15 de mana 15 de vie Et 15 d'endus Donc si vous avez sacrifié 15 de vie Et 15 d'endus Comme moi Et bien ça va vous les augmenter Aussi de 15 de mana Et du coup vous pouvez Re-sacrifier 15 de vie Et donc vous avez L'équivalent de 100 100 160 180 de mana Je pense A peu près Dans les 180 Voir 200 de mana Donc ça peut aussi Se faire pas mal C'est un petit conseil Et puis voilà J'espère que ce tutoriel Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Un petit commentaire Me dire si votre ressenti De la vidéo Les choses à améliorer Aussi Je le prendrai Je prendrai les critiques Gentiment Ne vous inquiétez pas Et ce que vous voulez savoir Sur Outward Et du coup Je vous ferai un prochain Tutoriel Sur ce que Vous voulez savoir Voilà Passez une bonne journée Une bonne soirée Et à la prochaine Les amis Ciao Ciao